Donc, bonjour. Je crois que vous m'entendez mieux. Moi, je m'entends bien, en tout cas. Alors, bienvenue à notre présentation. C'est Antinko, un botnet aux multiples facettes opérant depuis plus de cinq ans. Donc, nous, aujourd'hui, on vient vous présenter une recherche qu'on a effectuée dans les bureaux de Montréal 17 pendant la première moitié, dans le fond, les quatre premiers mois de l'année 2017. Donc, la recherche a été effectuée par Mathieu Faou. Qui est avec moi sur scène. Moi-même, Frédéric Vachon et Marc-Étienne Léveillé. La présentation est en français, mais les slides sont en anglais. Donc, si jamais il y a des anglophones dans la salle, vous allez quand même pouvoir un peu suivre avec les slides. Alors, rapidement, l'agenda de la présentation. On va commencer par donner un aperçu rapide de qu'est-ce qu'est Stantinko et aussi comment est-ce que cette investigation-là a commencé. Par la suite, on va parler du vecteur d'infection. Donc, comment est-ce qu'on s'infecte avec Stantinko. Ensuite, on va parler de ce qu'on appelle le cœur de Stantinko. Donc, vraiment les services Windows persistants sur une machine infectée. Donc, ce qu'on va retrouver sur une machine infectée. Ensuite, on va parler des techniques d'anti-analyse et d'anti-détection qui ont été utilisées par les opérateurs de Stantinko pour rendre notre travail plus difficile, finalement. Après ça, on va parler d'extensions de navigateurs web qui sont installées par Stantinko sur une machine infectée et qui effectuent de la fraude publicitaire. Suite à ça, on va parler d'autres plugins qui font de Stantinko une menace qui est au-delà du simple adware. On a vu, entre autres, une backdoor poussée sur certaines machines infectées. Et finalement, on va démontrer que Stantinko est une menace multiplateforme en parlant d'un composant Linux qu'on a trouvé pendant l'investigation. Alors, comment est-ce que cette investigation-là a commencé? Il y a une personne de confiance qui a trouvé dans son parc informatique trois binaires Windows qu'il trouvait suspicieux. Et... Donc, il ne savait pas vraiment s'il était malicieux à ce moment-là, mais bon, ça semblait suspicieux. Il nous a envoyé les trois fichiers en plus d'une capture réseau. d'un des composants qui communiquait avec son serveur de contrôle. Donc, ici, si on regarde en commençant notre analyse, il y avait un des composants ici dont on s'est rendu compte qu'il y avait... Ici, on a les exports du binaire. Et comme on peut voir, il y a beaucoup d'exports qui sont préfixés par l'AIM. L'AIM se trouve à être un encodeur MP3 libre. Et puis, si on regarde dans les chaînes de caractères aussi, on voit certaines chaînes de caractères qui sont associées au projet légitime. L'AIM. Hups. OK. Alors, en creusant un peu plus dans notre recherche, on s'est rendu compte que WSAdio.dll allait charger un chemin, un chemin vers un fichier dans le registre Windows. Par la suite, elle appelait l'autre library sur le fichier, donc chargeait la librairie en mémoire. Et plus bas, ce que vous voyez encadré en rouge, donc la DLL allait déchiffrer le code de l'autre DLL qui venait de charger en mémoire, et après ça, faisait des appels dans ce code-là. Donc, c'est quand même pas si mal. On n'avait pas de comportement explicite, de comportement malicieux explicite à ce moment-là dans notre enquête. Par contre, exécuter du code chiffré, c'est quand même assez suspicieux. À ce moment-là, les composants n'étaient pas détectés, donc on se disait qu'on était fort probablement face à quelque chose d'intéressant, potentiellement novateur. On ne sait pas encore à ce stade-là qu'on a affaire à quoi. Par contre, on sait que les symbols ont été trouvés dans une grande entreprise. Donc, à ce moment-là, on se disait qu'on avait peut-être affaire à un groupe d'espionnage super avancé, sponsorisé par un état, ce qu'on appelle de l'APT. Et à ce stade-ci, on ne sait pas encore comment ça s'installe, et on ne sait pas non plus c'est quoi les payloads finales, donc le comportement malicieux des symbols en question. Ici, on va tricher et on va se catapulter quatre mois plus tard dans notre investigation avec les résultats finaux. Alors, ici, on a le schéma final de l'écosystème de Stan Tinko, donc avec tous les composants à partir de l'infection jusqu'au payload final. Alors, en regardant comme ça, ici, les samples qu'on a eus de notre personne de confiance, c'est WS Audio ici, FD Client qui est juste ici, et GH Store qui est juste ici. Donc, on est vraiment en plein milieu de l'écosystème de Stan Tinko. Rapidement, la façon de lire le schéma. Ici, par exemple, on voit qu'on a une boîte qui s'appelle PDS. Donc, PDS est un composant de Stan Tinko. Et ici, WS Audio FD Client, c'est une des variantes de ce composant-là. Donc, ici, on a une autre variante et une autre variante. Donc, les différentes variantes jouent exactement le même rôle dans l'écosystème de Stan Tinko. Et autre chose qu'on peut mentionner ici, quand vous voyez comme si les boîtes sont assurées, ce que ça veut dire, c'est que c'est des composants qui se retrouvent uniquement en mémoire. Donc, ici, comment est-ce qu'on s'infecte avec Stan Tinko? On s'infecte en exécutant un FileTour qui se trouve être un downloader qui installe un paquet de logiciels potentiellement indésirables. Mais nous, ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment UD Setup. UD Setup qui se trouve être vraiment la passerelle vers Stan Tinko. Donc, à partir du D Setup, on rentre vraiment dans des composants qui sont développés par l'équipe de Stan Tinko. Donc, UD Setup va installer le premier service ici. Et là, à partir de là, la machine est infectée vers Stan Tinko. Et à la toute fin du schéma, on voit ici qu'on a le BEDS qui est un autre composant persistant sur les machines infectées. Et ici, on a certains plugins qui sont vraiment les payloads finaux de Stan Tinko. Et on a ici également des extensions de navigateurs web malicieuses qui vont être installées par Stan Tinko également. Donc, rapidement, on a trouvé d'anciens composants inactifs de Stan Tinko. On croit qu'ils étaient inactifs depuis environ 2015. Et puis, les domaines utilisés comme serveurs de contrôle n'étaient pas enregistrés. Donc, on a mis en place un Stinko en enregistrant leur domaine et on a fait pointer vers des serveurs qu'on contrôlait pour amasser des statistiques. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait 139 000 IP uniques qui ont contacté notre Stinko sur environ 4 mois, 3 ou 4 mois. Donc, ça nous donne déjà une bonne idée de l'ampleur de l'opération puisqu'on parle de composants qui ne sont même plus distribués par Stan Tinko, qui n'étaient plus distribués au moment de notre investigation. Et en regardant l'origine des IP, on s'est rendu compte que 60 % des IP provenaient de Russie, 14 % d'Ukraine. Et puis, en regardant notre télémétrie, donc la télémétrie des sept, pour la campagne actuelle, on s'est rendu compte que ça coïncidait avec les données de notre Stinko, donc 46 % en Russie, 33 % en Ukraine. Et puis, bon, tout ça, ça fait sens avec ce qu'on voit dans les payloads finaux et puis les extensions qui font de la fraude publicitaire, qui ciblent, en fait, dans leurs règles, on voit qu'ils ciblent des sites qui sont en Russie, souvent des points RU. Donc, je vais donner la parole à Mathieu, qui va nous parler du vecteur d'infection de Stinko. Donc, comme Fred l'a expliqué, quand il a montré le schéma général de Stinko, le vecteur d'infection, l'unique vecteur d'infection qu'on a trouvé pour Stinko, c'est un malware qui s'appelle FileTour. Donc, c'est le nom de détection qu'on donne chez i7, mais il peut y avoir aussi d'autres noms, il y a d'autres entreprises qui le nomment, par exemple, MoneyIn, parce que c'est le nom de la plateforme de PaperInstall auquel il est lié. Donc, c'est un downloader, donc un malware qui va juste installer, téléferver et installer d'autres logiciels malveillants ou potentiellement indésirables. Et de part, ses méthodes de distribution, il va cibler particulièrement des personnes parlant russe, puisqu'il est distribué sur des sites russofils. Donc, un exemple d'un site sur lequel on peut trouver FileTour, donc ici, microsoft-free.com, qui propose des faux cracks pour Office, Word, etc. Et donc, en réalité, ce n'est absolument pas un crack, c'est juste le malware de FileTour. Donc, ce n'est pas un cas unique. On a aussi trouvé des faux GTA 5 piratés, enfin, plein d'autres logiciels. Description de FileTour rapide. Tous les exécutables Windows de FileTour sont signés. Donc, ce n'est pas une preuve que l'exécutable est légitime, mais ça peut tromper l'utilisateur. Et ça peut aussi tromper certaines solutions anti-malware qui peuvent tenir ça en compte dans leur décision. Les samples sont tous hébergés sur Yandex Disk. Donc, c'est l'équivalent de Google Drive. Et ils sont uploadés à chaque fois qu'un utilisateur va vouloir le télécharger et ils sont enlevés juste après. Donc, ça veut dire que les URL sont à chaque fois uniques. Donc, on ne peut pas bloquer les URL par lesquelles les samples de FileTour sont distribués. Et enfin, FileTour est paquée avec VM Protect. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution commerciale de virtualisation qui est vraiment assez puissante et dont la dernière version n'a pas été vraiment cassée. Donc, si vous avez des conseils ou des techniques pour dévirtualiser génériquement du VM Protect, on serait vraiment très intéressés. Donc, comme je le disais, FileTour, c'est un downloader. Il va télécharger des payloads éditionnels. Ici, on peut voir un extrait d'une capture de réseau. Donc, c'est quatre fichiers qui vont être téléchargés. Ils sont ici cachés en points à vie. Mais en réalité, c'est uniquement des PE chiffrés. Et donc, on propose un script pour déchiffrer ces points à vie sur notre GitHub. Donc, comme je le disais précédemment, FileTour, c'est paquette. Avec VM Protect, on n'a pas dévirtualisé les samples. Donc, finalement, on a décidé de reverser la crypto des points à vie à la main. Et ça s'est révélé finalement plutôt une bonne idée puisqu'en quelques heures de travail, on a trouvé l'algorithme de déchiffre. Donc, c'est un algorithme de substitution. Les payloads. Donc, il y a quatre payloads. Make.ru et Amigo, c'est des logiciels potentiellement indésirables. Donc, des toolbars pour navigateurs, des navigateurs un peu louches, etc. Un malware de clickpro, je vais revenir dessus juste après. C'est ce qu'on appelle ici AdStunting Co. Puisqu'il y a une classe qui s'appelle AdStunting Co. dans ce malware. Ce malware est probablement développé par les gens de FileTour. Et ensuite, il va installer trois composants. Donc, deux composants potentiellement indésirables qui ne sont absolument pas liés à Stunting Co. Et UD Setup, qui est le premier malware qui a été développé par l'équipe de Stunting Co. Et UD Setup, c'est pour Ultimate Disconter Setup. Donc, je vais y revenir plus tard parce que c'est une extension légitime qui est disponible sur le Chrome Star. Tout d'abord, le malware de clickpro il est vraiment simple. Il est aussi packé avec VM Protect. Il fait juste enregistrer une tâche dans Windows pour lancer Internet Explorer toutes les 30 minutes sur une URL donnée. Et pour certaines des URL, c'est des liens bit.li. Donc, on peut accéder aux statistiques. Ici, on peut voir qu'en à peu près un mois, il y a eu plus de 15 millions de clics. Donc, ça, c'est juste pour une des URL. Et il y en a vraiment beaucoup qui sont utilisés. Donc, ça montre vraiment à quel point ce file tour et donc ce malware indirectement est distribué à une très large échelle. Donc, AdStanding Co., UD Setup, que je descrivais juste précédemment, c'est juste un installeur pour UD Service ou un des autres clones, GSTORE ou BHCTRL32. Donc, UD Setup n'est absolument pas persistant sur la machine. et UD Setup est persistant en tant que service. Et lui, il va installer le prochain composant qu'on a appelé le PDS. Une fois que le prochain composant de Standing Co. est installé, donc UD Service va être désinstallé de la machine. Ultimate Dismounter, vous voyez ici un screenshot de la page d'accueil. Donc, c'est une extension pour Chrome qui est disponible sur le Chrome Store. À un moment donné de notre investigation, il y avait un peu plus d'un million d'utilisateurs. Donc, on l'a analysé, c'est tout à fait légitime. Ça propose des coupons de réduction pour des sites de commerce russe. Mais le problème, c'est que Standing Co. est distribué à partir du même domaine que celui qui est utilisé pour distribuer les coupons de réduction. Donc, ça montre vraiment que il y a un lien entre les opérateurs de cette extension et les opérateurs de Standing Co. Enfin, à Standing Co, Ultimate Dismounter va mettre dans le registre deux valeurs qui sont le groupe ID et le user ID et qui vont être utilisées par la plupart des composants suivants. Donc, il y a un moment pour faire du chiffrement. Une fois qu'on a commencé à bloquer Ultimate Dismounter, ils ont lancé de nouvelles versions dont ce qu'ils ont appelé le Remote Dictionary Server. Et là, ce qui était intéressant, c'est que le domaine de Command & Control n'était plus hardcodé directement dans l'exécutable, mais ils ont créé un compte sur DIC.com qui est un agrégateur de News. Ils ont créé un compte et dans la description, ils ont ajouté le nom de domaine. Donc, vous pouvez voir ici, ça, c'est la description de l'utilisateur et RedisCTRL, donc c'est le nom de domaine. Ils vont juste apposer .com à la fin et c'est comme ça qu'ils récupèrent le nom de domaine. Donc, je vais passer la parole à Frédéric pour qu'il nous parle du cœur de Stantinko. Donc, dans la prochaine section, on va présenter les composants qui sont déployés sur une machine qui est infectée par Stantinko et qui permettent à Stantinko d'acquérir de la persistance et aussi de télécharger ces payloads finaux. Une machine infectée par Stantinko va habituellement avoir deux services Windows installés. Les deux services sont configurés pour être lancés au démarrage de Windows. Donc, le premier service, c'est le Plug-in Downloader Service auquel on va référer par PDS souvent dans la présentation et le deuxième, Browser Extension Downloader Service, le BEDS. Ces noms-là, c'est des noms qui viennent de nous. Donc, quand il est venu le temps de choisir les noms, on n'était pas vraiment très inspiré ce qui donne ce genre de nom-là. Et puis, chaque composant peut réinstaller l'autre en cas où il y a un nettoyage partiel d'une machine infectée. Alors, le premier service, le Plug-in Downloader Service, il est composé de deux composants. Donc, il y a d'abord un loader qui est une DLL, dans le fond, une bibliothèque dynamique Windows, et du code chiffré qui est stocké dans une autre DLL. Donc, le loader va s'occuper de charger la DLL chiffrée, la déchiffrée, et par la suite, il va pouvoir appeler du code dans cette librairie-là. La bibliothèque chiffrée contient le code qui est responsable de la communication avec le serveur de contrôle et le domaine du serveur de contrôle est stocké également dans la bibliothèque chiffrée. Si on revient à notre schéma ici, je vais me déplacer. Alors, ici, on voit qu'on a le PDS comme on a vu tout à l'heure, qui est vraiment le composant persistant. On voit ici qu'il y a des plugins qui sont associés à ce composant-là. Et ici, la petite boîte qu'on voit se trouve être les installeurs pour le second service. Alors, quelles sont les fonctionnalités du PDS? Le PDS contient un loader d'exécutable Windows. C'est ce qui lui permet de charger directement en mémoire n'importe quel exécutable Windows qui va être envoyé par le serveur de contrôle. Il y a également un mécanisme de mise à jour. C'est lui qui est responsable pour installer le Browser Extension Landloader Service. Et il a également un système de plugin très flexible qui est justement basé sur le loader d'exécutable Windows. Donc, le serveur de contrôle peut littéralement envoyer n'importe quel exécutable Windows au PDS et le PDS va le charger et l'exécuter. Pour installer le BEDS, le PDS va se baser sur son mécanisme de mise à jour. Comment ça fonctionne? C'est que le serveur de contrôle va envoyer une nouvelle version de la bibliothèque qui va contenir l'installeur pour le BEDS. Donc, à la prochaine exécution, l'installeur va s'exécuter et le BEDS va être installé. Et par la suite, dès que le serveur de contrôle sait que le BEDS a été installé, il va renvoyer une nouvelle version de la bibliothèque qui ne contient plus l'installeur pour faire en sorte que l'installeur reste sur le disque le moins longtemps possible. Et très rapidement, parce qu'on va revenir là-dessus plus tard dans la présentation, quelles sont les fonctions du PDS dans l'écosystème de Stan Kinko? Il sert entre autres à trouver et compromettre des sites WordPress et Joomla. Il peut aussi être utilisé comme outil d'administration à distance, une backdoor. Et on a également vu un bot Facebook être envoyé à des machines effectuées. Maintenant, pour le Browser Extension dans l'Oder Service, très, très similaire au PDS. En fait, les deux composants sont architecturés environ de la même façon. Encore une fois, on a un loader qui est une DLL et on a du code chiffré. Par contre, le code chiffré, au lieu d'être stocké dans une DLL à part, il est stocké dans les registres Windows. Donc, le loader va aller charger le code des registres Windows et puis, il va le déchiffrer et pouvoir pouvoir faire des appels dans ce code. Le code chiffré contient, encore une fois, le code de communication avec le serveur de contrôle et également le domaine du serveur de contrôle. Donc, pour revenir au schéma, c'est ici qu'on est rendu dans le schéma. Donc, le BED se trouve être le composant qu'il y a ici. Ce qu'on voit en haut, c'est sa capacité justement à réinstaller le PDS. Et ici, on a un installeur qui est responsable d'installer les extensions d'un navigateur web qui effectue la fraude publicitaire dont on va parler plus en détail plus tard. Donc, quelles sont les fonctionnalités du BED encore une fois très similaires au PDS. Il contient un loader d'exécutable Windows, un mécanisme de mise à jour, un système de plug-in très flexible basé sur le loader d'exécutable Windows et il peut réinstaller le PDS. Pour installer le PDS, c'est le même mécanisme qui est utilisé. Le serveur de contrôle va envoyer une nouvelle version de la DLL qui contient l'installeur et ainsi de suite. Et quelle est la fonction du BED dans l'écosystème de StanPinko? Le BED sert à installer les extensions de navigateurs web malicieuses. Maintenant, dans cette section-ci, on va présenter les raisons pour lesquelles StanPinko n'a pas été une menace facile à analyser. On va aussi expliquer pourquoi c'était difficile d'un point de vue de chercheur en logiciel malveillant, donc de notre point de vue, mais également pourquoi c'était compliqué pour l'équipe de détection de faire des détections robustes et génériques pour garder un peu l'avantage sur StanPinko pour détecter déjà les prochaines variantes qu'il pourrait éventuellement développer. StanPinko fait un usage extensif du chiffrement sur le protocole réseau est chiffré et il est basé sur HTTP, donc il n'y a pas de chiffrement qui est offert par HTTP, ils ne sont pas sur HTTPS, mais ce qui est plus important, c'est le code qui est responsable de la communication avec le CNC est chiffré avec une clé unique par infection. La bibliothèque qui est chiffrée par le PDS utilise le bot ID, donc l'identifiant, un identifiant unique pour une machine infectée et le BED va utiliser le numéro de série du volume sur lequel est installé Windows. Donc, on ne peut pas simplement prendre un sample sur VirusTotal par exemple et commencer à l'analyse. Pour effectuer une analyse, il faut un sample et son contexte associé, les clés de registre de la machine qui est infectée, le numéro de série du volume pour pouvoir le déchiffrer et commencer notre analyse. Sinon, une autre technique, c'est si on est capable d'avoir accès à un installeur. L'installeur est responsable pour le chiffrement de la partie chiffrée des composants, donc si jamais on a l'installeur, on a les deux composants à clair. On ne peut pas vraiment savoir c'est quoi le comportement de malicieux de Stantinko sans ses plugins. Les deux composants dont on vient de parler, le PDS et le BED, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils vont envoyer une requête au serveur de contrôle, recevoir une réponse et potentiellement charger la réponse et l'exécuter. Tant ou si longtemps qu'on n'a pas les plugins, on n'a aucune idée de ce qui se passe. Les plugins sont difficiles à obtenir pour plusieurs raisons. Ils ne sont jamais écrits sur le disque, il n'y a pas de persistance. Donc, si jamais une machine est en train de rouler un plugin en mémoire, si elle redémarre, le plugin n'est plus présent. Et en plus de ça, les plugins sont envoyés sélectivement par le serveur de contrôle. Donc, ce ne sont pas toutes les victimes qui vont recevoir les mêmes plugins. Bon, je l'ai déjà mentionné, mais où est-ce qu'on peut les trouver, les plugins? C'est soit sur le réseau lorsque le serveur de contrôle l'envoie une machine ou soit directement en mémoire quand le composant est en train de décrypter le plugin. Alors, comment est-ce que nous, on a procédé pour aller chercher ces plugins-là? Au départ, on a codé un bot qui faisait des requêtes au serveur de contrôle, mais on a reçu quelques plugins avec ça, mais rien vraiment d'intéressant. par la suite, on était plus avancé dans notre analyse, on avait accès à plusieurs installeurs, donc on a infecté des machines et on a fait de la capture réseau sur ces machines-là, on les a monitorées. Et c'est de cette façon-là qu'on est parvenu à obtenir la majorité des plugins qu'on a actuellement, qu'on a vus dans notre investigation. Stantinko utilise une technique intéressante pour déguiser ses exécutables et leur donner une apparence de logiciel légitime. Ce qu'ils vont faire, comme on a vu au début avec l'ABLE, l'encoder MP3, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prendre un projet open source, ils vont ajouter leur code malicieux au projet open source et ils vont changer l'entry point du binaire, donc essentiellement le main, ils vont mettre leur code dans le main. Ça aurait fait de rendre la classification beaucoup plus difficile pour les équipes de détection qui regardent des dizaines de samples par jour et doivent quand même assez rapidement déterminer s'ils ont affaire à quelque chose de malicieux ou pas. Donc à première vue, ça semble être un logiciel légitime. Il faut vraiment faire une analyse plus approfondie pour se rendre compte qu'il y a un comportement malicieux. Donc ici, on a un exemple de chaîne de caractère qu'on retrouve dans un débinaire de Stantinko. Ça se trouve à être une user string, donc c'est la description des options d'un outiligne de commande quand on fait typiquement tiret-tiret help ou slash point d'interrogation sur Windows, je pense. Donc le premier réflexe de plusieurs personnes, dont moi, serait de googler les chaînes de caractère pour voir si Google connaît quelque chose par rapport à ça. Et en faisant ça, on s'aperçoit que c'est le user string de DJPEG, qui est un programme de la suite AFNI. Donc en continuant à notre recherche, on tombe sur ceci. Donc on apprend que AFNI signifie Analysis of Functional Neuro Images et que, bon, la description va comme suit, AFNI is a set of C program for processing, analyzing, and displaying functional MRI data, a technique for mapping human brain activity. Donc on en fait à quelque chose qui semble quand même assez compliqué. Et bon, c'est assez facile de comprendre qu'une personne décide de ne pas commencer à reverser ses algorithmes complexes-là et se dise, bon, je crois qu'il y a toutes les caractéristiques d'un binaire non malicieux. Pour faire une couverture pour leur serveur de contrôle, les domaines qui sont utilisés comme CNC par Stan Tinko ont une landing page puis la landing page est cohérente avec le logiciel libre qui est utilisé dans le binaire. Par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est que c'est la landing page du domaine vp9codec.com qui est utilisé comme serveur de contrôle dans un binaire qui vient avec le code source de vp9codec, justement. Et en plus, on voit qu'il y a un lien vers GitHub, ici, qui, justement, pointe vers la page légitime GitHub du projet vp9codec. Puis ici, on a un autre exemple d'un autre serveur de contrôle de hdrgroup.com. On voit que c'est des pages qui ont quand même l'air légitimes puis il y a quand même un certain effort qui a été mis pour les développer. La dernière technique d'anti-analyse qu'on va voir, c'est l'obfuscation. Les opérateurs de Stentinko ont développé leur propre obfuscateur maison qui est appliqué à peu près sur tous les binaires qui se retrouvent sur le disque. Donc, rapidement, comment l'obfuscateur fonctionne? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va fusionner plusieurs fonctions du binaire original, en fait, du code source original. Donc, il va y avoir des fonctions du programme malicieux et des fonctions du logiciel libre qui sont toutes fusionnées ensemble. Ça fait qu'il y a beaucoup de codes morts également. Ça fait des énormes fonctions avec beaucoup de codes qui ne sera jamais exécutés finalement. Et par la suite, pardon, il applique du Control-Flow Flattening sur les fonctions fusionnées. On va parler un peu plus en détail du Control-Flow Flattening dans la prochaine slide. Comment est-ce qu'on est parvenu à analyser les binaires opusqués? On a été assez chanceux dans la plupart des cas, on est parvenu à avoir une version qui était antérieure à l'utilisation de l'obfuscateur. Donc, on avait des versions littéralement non opusquées. Et d'autres fois, on est tombé sur des versions de debug de leurs composants. Mais dans certains cas, on a été obligé de s'attaquer aux binaires opusqués. puis essentiellement, comme on a fait, on est allé par analyse dynamique, on peut tracer les binaires ou en les exécutant, on est capable de voir exactement c'est quoi le code qui est exécuté. Parce que l'obfuscation ne fait pas en sorte que ce n'est plus analysable, mais simplement que notre tâche n'est plus ardue et que ça prend plus de temps à analyser. Donc, ici, on a un exemple d'une fonction. Ça, ici, c'est le Control Flow Graph d'une fonction qui n'est pas opusquée. Et on a son équivalent ici à droite. Donc, habituellement, comment est-ce qu'un programme comme ça va être lu? Les instructions sont disposées du haut en bas et le processeur va exécuter les instructions de cette façon-là. Lorsqu'on a du Control Flow Fatening, ce qui se passe, c'est que, première étape, les blocs de la fonction originale vont être découpés en petits blocs et vont être disposés tout en bas du CRG. Donc, tous les blocs ici en bas, c'est là où le code de la fonction originale est situé. Il y a un dispatcher qui va s'occuper de déterminer quel est le prochain bloc exécuté. Le dispatcher doit être quelque part ici. Et tout ça se trouve à l'intérieur d'une boucle. Donc, après n itérations, la logique du code original va avoir été exécutée. Puis, les blocs en bas ne sont pas exécutés de gauche à droite. Ce qui se prend en sorte, ça serait quand même assez facile à analyser. Mais ils sont plutôt exécutés d'une manière imprévisible. Ça fait en sorte que c'est difficile de reconstruire le Control Flow Graph. En fait, le flow de contrôle original, de la fonction originale. Et ce qui fait en sorte que c'est difficile à analyser statiquement. Puis, on pourrait être porté à croire que c'est facile à analyser avec les décompilateurs fancy qu'on a aujourd'hui. Par contre, ce n'est pas vraiment le cas. Ici, on a un exemple d'une fonction offusquée, décompilée avec X-Rays. Puis, comme vous pouvez voir, il y a un paquet de comparaisons qui sont effectuées avec des entiers qui semblent aléatoires. Et c'est assez difficile de voir quel est le premier bloc qui va être exécuté, le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Je vais redonner la parole à Mathieu qui va nous parler des extensions de navigateurs web qui effectuent de la faute du bistro. Donc, ces extensions, c'est le premier groupe de plugins finaux de Stuntinco. Donc, on verra le deuxième groupe juste après dans la prochaine section. Donc, ces extensions, elles sont installées par ce qu'on a appelé le Browser Extension Downloader Service et ils en ont quatre. Donc, API Helper qu'ils ont lancé en 2014. Donc, c'est une vieille version qui est probablement liée à l'ancienne campagne de Stuntinco dont on a simcolé les domaines. Et les deux prochaines extensions, c'est The Safe Surfing et Teddy Protection qui ont été lancées respectivement en 2015 et 2016 et qui étaient distribuées en simultané pendant notre investigation. API Helper, ce qui est intéressant, c'est qu'ils partagent un algorithme de chiffrement qui est propre à Stuntinco avec un des composants de AdStuntinco, donc Ultimate Disconter. Donc, ça, ça montre un fort lien entre ces extensions, au moins au niveau du développement, un fort lien entre ces extensions et toute la famille Stuntinco. Donc, qu'est-ce que ces extensions peuvent faire ? Elles peuvent injecter des publicités dans certains sites Internet qui sont ciblés. Elles peuvent aussi rediriger l'utilisateur lorsqu'il clique sur un lien dont l'URL est ciblée par cette extension ou lorsqu'il tape une URL dans sa barre du HAL. Comment ça marche la redirection ? Par exemple, j'ai pris l'exemple d'un moteur de recherche ici, c'est Rambler.ru, c'est un moteur de recherche russe qui est assez connu et qui est particulièrement ciblé par Stuntinco. Donc, disons qu'un utilisateur va faire une recherche sur ce moteur de recherche. Il obtient des résultats. Il va cliquer sur un des liens. Le navigateur va passer la main à l'extension qui va pouvoir regarder si la nouvelle URL correspond à une de ses règles de sa configuration. Si oui, l'extension va modifier l'URL. Donc, l'utilisateur va être redirigé vers ici une régie publicitaire. Donc, c'est toujours la même. Elle s'appelle GoLinks qui ensuite va pouvoir rediriger l'utilisateur vers le site final. Donc, l'annonceur, l'annonceur, c'est l'entreprise, le site internet qui a payé pour recevoir du trafic. Généralement, ce site final correspond au lien sur lequel l'utilisateur a cliqué à l'origine. Des fois, ce n'est pas le cas, mais généralement, c'est le cas. Donc, quand c'est exactement le cas, on s'aperçoit que GoLinks, la régie publicitaire, s'est insérée artificiellement dans cette chaîne de redirection et arrive à gagner de l'argent en amenant du trafic qui, de toute façon, serait arrivé sur ce site internet. Donc, pour injecter de la publicité, c'est... Ah oui, j'ai oublié un détail aussi. ici, on voit que la chaîne de redirection est vraiment très courte. Donc, GoLinks, c'est en relation directe avec des annonceurs, alors que normalement, ce qui est le cas généralement en fraude publicitaire pour les chaînes de redirection, ce sont des chaînes vraiment très très longues pour blanchir le trafic. Donc, avec des intermédiaires plus ou moins douteux au milieu. Injection de publicité, c'est un peu le même principe. Donc, j'ai repris rambler.ru puisqu'il est aussi ciblé pour l'injection publicitaire. Les deux publicités encadrées, elles ont été rajoutées par l'extension de Stantinco. Donc, c'est pareil ici. Normalement, il y avait des bandeaux publicitaires de Rambler. Ici, ils ont disparu et ils ont été remplacés par de la publicité tiers. Ça veut dire que Stantinco arrive aussi à gagner de l'argent en affichant de la publicité sur des sites qu'il n'opère pas. Maintenant, je vais décrire successivement les trois extensions. On va voir que leurs méthodes ont un peu évolué dans le temps et c'est devenu techniquement de plus en plus intéressant. API Helper, la première qui a été lancée en 2014, c'est basé soit pour Internet Explorer sur un Browser Helper Object ou soit pour les autres navigateurs comme Chrome, Firefox, Opera sur une DLL d'une technologie qui s'appelle NP-API. Cette technologie est obsolète depuis 2015 cette extension on l'a vue uniquement sur des anciennes machines et n'est plus distribuée activement. Comment ça marche pour le processus de redirection ? Tout simplement, ici, c'est un extrait dans les fichiers JavaScript de l'extension. On peut voir qu'ils vont enregistrer un listener pour Before Navigate. Before Navigate va permettre de recevoir l'URL qui va être prochainement naviguée. Ensuite, on peut voir ici que cette URL va être passée au plugin soit le Browser Helper Object soit la DLL qui va renvoyer ou non un nouveau lien. S'il y a un nouveau lien qui est enregistré, on update la table du navigateur et l'utilisateur à rediriger. De la même manière, on peut enregistrer des listeners pour injecter du code JavaScript une fois que la page a été chargée. la configuration. La première partie de la configuration ici, c'est lié à l'injection de JavaScript. Ici, vous pouvez voir les noms de domaine ciblés mail.ru vk.com c'est l'équivalent en russe de Facebook qui s'appelle Vcontact. Et ici, ce sont l'URL vers le serveur de commande et de contrôle avec le fichier JavaScript inséré. Il s'est avéré que sur ce serveur de commande et de contrôle, on a aussi trouvé un fichier Google.js qui permettait d'injecter de la publicité sur les pages de Google. C'est a priori plus distribué et leur méthode n'a plus l'air de fonctionner. Mais ça montre qu'à un moment donné, ils ont réussi à faire de la fraude publicitaire même sur les pages de Google. Deuxième partie de la configuration qui est responsable des redirections. Vous pouvez voir ici des expressions régulières des URL ciblées et l'URL vers lesquelles l'utilisateur va être redirigée. Ici, je vous montre juste deux exemples, mais la configuration est vraiment très longue et il y a des centaines de sites qui sont ciblés. Majoritairement des sites russophones. Pour Vcontact, les scripts qui étaient injectés étaient hébergés sur un dépôt GitHub. Sur ce même dépôt GitHub, on est tombé sur un fichier qui s'appelle Index. c'est la liste chiffrée des CNC pour un des modules de l'autre service de Stuntinco. C'est un module qui s'appelle Search Parser et qui permet de faire des recherches en masse sur Google. Je vais le détailler dans une section plus tard. Ça montre vraiment un lien fort dans tout cet exosystème. Deuxième extension, The SafeSurfing qui cette fois-ci est disponible sur le Chrome Store. Utilise un binaire PP API. C'est un binaire health qui tourne dans une sandbox sous Windows. Une des dernières versions de Binaire était opusquée avec l'opuscateur que Fred a détaillé juste avant. Ça montre que non seulement ils ont un opuscateur qui fonctionne sur des exécutables Windows mais aussi sur des health. Ça montre qu'ils ont des capacités plutôt intéressantes. Cette extension a un comportement légitime et malicieux. Sur le Chrome Store, ils annoncent leur extension comme permettant de bloquer des sites malveillants. Et donc, en réalité, cette extension le fait vraiment. Aussi, un détail, il y avait à peu près quasiment... Là, il y en a un peu moins parce qu'on a pris le screenshot un peu tard. Mais au début de notre investigation, il y avait quasiment 500 000 utilisateurs, 500 000 installations sur Chrome de cette extension. Au vu des ratings et du faible nombre de commentaires, on pense que la plupart des installations ont été faites par Stunting Go. Et donc, c'est pour ça qu'on pense qu'il y avait à peu près un demi-million de machines qui étaient infectées par Stunting Go au printemps 2017 au moment de notre analyse. Donc, si on installe The SafeSurfing du store, on obtient bien une liste de sites qui vont être bloqués. Donc, ce sont des sites qui sont apparemment malveillants. Si on navigue vers un de ces sites, on est redirigé vers un message d'erreur comme quoi le site est malveillant, blablabla. Par contre, si l'extension a été installée par Stunting Go, la configuration reçue du domaine de Common & Control, qui est exactement le domaine, l'URL, exactement tout identique, sauf que dans les paramètres, il va être passé le groupe ID et le user ID que j'avais détaillé plus tôt. Donc, on s'aperçoit que cette configuration est vraiment très proche de ce qu'on avait trouvé pour API Elber. Donc, cette fois-ci, on a une extension qui cache vraiment bien son but. Et à première vue, quand on a analysé plusieurs fois l'extension, les deux premières fois, on ne s'est pas rendu compte que c'était malveillant puisque les mêmes scripts sont utilisés pour rediriger les utilisateurs vers la page d'alerte ou rediriger l'utilisateur vers des régies publicitaires. Enfin, Teddy Protection, cette fois-ci, utilise uniquement du HTML et JavaScript. le comportement est pas mal identique au niveau les victimes malveillants à TheSafeSurfing. Donc, il y a toujours une liste de sites à bloquer, aussi disponible sur le Chrome Store avec à peu près un demi-million d'utilisateurs. Mais cette fois-ci, il y a quand même pas mal plus d'obfuscation. La liste des sites malveillants, cette fois-ci, on n'a plus une liste de noms de domaines, mais on a une liste, donc ils sont appelées la B-list, sûrement pour une blacklist, des CRC, c'est une sorte de checksum, c'est un checksum, des noms de domaines, donc c'est un nom de domaine, c'est un nom de domaine. Donc, à chaque fois qu'une URL va être naviguée, l'extension va calculer le checksum du domaine et vérifier s'il appartient à la liste. Si oui, le domaine doit être bloqué. Pour la liste des redirections, ils ont appelé la A-list, sûrement advertising list, ils vont utiliser un hash custom dans leurs expressions régulières. Donc, juste pour vous faire une idée, i7 était bien sûr pas dans la liste, mais i7.com devient cette chaîne de caractères, donc ça c'est i7 et ça c'est com. Donc ça devient vraiment plus compliqué à lire. Je vous montre la configuration. On a toujours une configuration qui ressemble beaucoup aux précédentes, mais ici les expressions régulières, donc ça c'est Google, donc les expressions régulières elles sont, deviennent vraiment très compliquées à lire. Comme c'est une fonction de hash, c'est pas possible de passer du hash au domaine. Donc si vous voulez vérifier qu'un domaine est ciblé ou non, il va falloir calculer le hash pour ce domaine et vérifier s'il est dans la liste. enfin, dans l'implémentation qui était présente dans l'extension, la fonction de hash implémentait un anti-debug, donc si ça prend trop de temps pour calculer le hash, le résultat va être différent. Quelques détails, si le port 3306 qui correspond à maïsql est ouvert, l'extension ne va pas rediriger, on ne sait pas vraiment pourquoi. Aussi, elle va se désinstaller d'elle-même si l'utilisateur navigue vers la page d'administration des extensions. Bien sûr, elle va être réinstallée quelques minutes plus tard par BED. Et enfin, après qu'on leur ait signalé, Google a bien enlevé ces deux extensions du store. Donc maintenant, normalement, c'est plus possible que cette extension soit loadée ou alors il faut que l'utilisateur aille faire une action spécifique. Concernant Firefox, en fait, ils n'ont jamais accepté les extensions sur leur store, donc ça n'a jamais marché pour Firefox sans action d'utilisateur. Donc la deuxième partie de plugin, ce qu'on a appelé au-delà de l'adware, puisqu'il y a vraiment un nombre assez conséquent de plugins. Donc ici, c'est la liste, ils sont bien installés par le PDS, ils sont uniquement chargés en mémoire, c'est-à-dire que si on redémarre la machine, ces plugins ne sont absolument plus présents. Donc ici, c'est... le taux de distribution de chaque plugin, donc ça, c'est issu de notre télémétrie durant quelques jours en mars. Donc, sachant que ces plugins ne sont pas persistants et sont téléchargés régulièrement, on pense que c'est vraiment un bon indicateur de taux de distribution de chaque plugin à ce moment donné de l'année, mais c'est tout à fait possible qu'en 2016, par exemple, le taux de distribution était totalement différent et qu'il y avait des plugins que n'ont pas pu capturer, etc. Donc ici, le principal plugin, c'est le Search Parser qui permet de faire des recherches sur Google suivi du plugin permettant de brute forcer des sites sous Joomla et WordPress. Donc, le Search Parser, entre parenthèses, parce que c'est le nom qui a été donné par ces développeurs, permet de faire des recherches sur Google, donc il y a un bout un peu qui est implémenté pour E-Andex aussi, mais ce n'est pas complètement implémenté et ce n'est pas du tout utilisé. E-Andex, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Google russe, donc il propose vraiment une bonne partie des fonctionnalités qui sont disponibles sur Google. Donc, ce module, il va chercher les URL des serveurs de commande contrôle sur GitHub, je vous ai montré précédemment le dépôt qui était utilisé, donc dans un format chiffré en R7-4 avec une clé qui est identique pour tous les modules. ces CNC, c'est des sites Joomla qui ont été compromis et donc il y en a à peu près six ou sept à chaque fois à chaque moment donné et sachant que ces CNC étaient hostés sur la liste des CNC qui étaient disponibles sur GitHub, on a pu cloner le dépôt et puis passer sur la liste de tous les CNC depuis les deux, trois dernières années. Enfin, ce Search Parser, il va chercher des sites Joomla ou Wordpress. Donc, ici, vous pouvez voir un exemple de la recherche qui va être effectuée sur Google. Ici, c'est la string Powered by Joomla qui est présente dans la plupart des sites Joomla et un mot aléatoire, ici, c'est de l'allemand mais on a aussi vu du grec par exemple. On pense que c'est utilisé pour énumérer encore plus de sites. Si vous cherchez juste Powered by Joomla, vous allez avoir quelques dizaines de pages de résultats. Par contre, si vous prenez un dictionnaire de plusieurs dizaines de milliers de mots et combinez ça à la string que vous recherchez, c'est fort possible que le nombre final de résultats que vous allez obtenir est bien plus important. Enfin, il y a quelques options qui permettent d'éviter de se faire... C'est un temps d'attente, soit quand le module se fait bannir qu'il doit entrer en captcha ou avant d'aller naviguer une nouvelle page. Un exemple de résultat, c'est tout simplement la liste des URL qui ont été retournées par Google. Ça, c'est renvoyé au serveur de command control. Grâce au propriétaire d'un des sites Internet qui était utilisé comme CNC, un site compromis qui était utilisé comme CNC, on a contacté son propriétaire et il nous a envoyé les fichiers PHP qui étaient responsables du contrôle de ce module. On voit ici, c'est exactement la tâche qui est reçue par le module. Encore une fois, ici, c'est une URL spécifiée qu'a Jomla et ici, le $task, il va être pris de data.dat qui est un dictionnaire. Dans l'exemple que nous a envoyé cet administrateur de site, c'était une liste de plusieurs dizaines de milliers de mots en grec. Enfin, quelques statistiques, on peut voir qu'il y a en moyenne entre 1 et 10 résultats de recherche qui sont faits chaque seconde. Ça montre quand même la puissance de ce botnet. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la plupart du temps, il n'y a plus de tâches sur les serveurs de command control et le module ne fait que attendre. Ça veut dire qu'ils ont tellement de machines infectées qu'ils n'arrivent pas à leur fournir assez de tâches de recherche à effectuer. Le plugin qui permet de faire du brute force permet de brute forcer des sites sous Joomla et WordPress qui va tout simplement recevoir une URL, un login et un mot de passe à tester. On pense que c'est un très fort lien avec le module précédent qui permet de chercher des sites sous Joomla et WordPress sur Google. Donc probablement que les sites qui sont trouvés sur Google sont après envoyés à ce module pour faire des tâches de brute force. Enfin, il utilise un user agent dans le header HTTP qui est assez spécifique. Il existe sur un navigateur vraiment très ancien mais c'est vraiment très peu utilisé et ça permet de repérer assez facilement les requêtes qui sont faites par String. Un exemple de tâche. Donc tout simplement ici, l'URL à tester, le nom d'utilisateur et le mot de passe. donc on voit que ce module c'est vraiment du brute force par dictionnaire. Ce n'est vraiment pas le module qui va essayer toutes les combinaisons possibles sur un site internet de données. Aussi, on peut voir par exemple pour un domaine ici, il y a juste trois tentatives d'essai puisque la charge de brute force est répartie entre vraiment toutes les machines infectées pour permettre d'éviter de se faire bannir. Je vous parlais de l'user agent qui est spécifique donc en googlant ça, on tombe sur un article de blog de Chapman Consulting qui dit avoir été attaqué par brute force il y a quelques mois par quelques dizaines de milliers d'IP et donc ils montrent un exemple de fichier de log HTTP qui contient exactement l'user agent de Slanting. Donc ça montre qu'ils arrivent que ces dizaines de milliers d'IP ça montre qu'ils arrivent vraiment à répartir la charge pour éviter de se faire bannir entre vraiment beaucoup de machines et que ce botnet est vraiment plutôt plus. Un Facebook bot donc comme son nom l'indique qui permet de gérer des faux comptes sur Facebook et malheureusement il n'était pas actif pendant notre investigation on avait juste des tâches slip à effectuer donc c'est vraiment décevant parce qu'on ne peut pas savoir à quoi étaient utilisés finalement les faux comptes qui étaient gérés par ce botnet. Ici c'est juste pour vous montrer quelques strings du binaire donc ça montre vraiment que cet exécutable a été développé pour cibler spécifiquement Facebook. liste des commandes on peut voir c'est vraiment la plupart des commandes qui peuvent être faites par un utilisateur normal sur Facebook donc ajouter des amis créer un compte liker envoyer des messages etc. Donc il peut créer des comptes pour ça il faut une adresse email valide donc il va utiliser des providers gratuits d'email et implémenter leur API comme ça il va pouvoir les récupérer les emails directement et cliquer sur le lien de confirmation pour créer donc ça a été vraiment plutôt bien fait. Zaxar Cleaner donc ça c'est le module le plus drôle Zaxar c'est un logiciel potentiellement indésirable qui est installé par FileTour l'installeur de StunningPort donc le Zaxar Cleaner il va télécharger un tool de Kaspersky qui s'appelle le Kaspersky AVZ Antiviral Toolkit qui permet de faire du nettoyage de scrypter du nettoyage donc ils vont passer à un script qu'ils ont développé eux-mêmes pour supprimer Zaxar au Kaspersky AVZ donc ça va permettre de cliner la machine de Zaxar enfin RAdmin c'est une backdoor donc un outil d'administration à distance qu'ils ont codé eux-mêmes il est vraiment déployé très très rarement on ne connait pas exactement les conditions qui fait qu'une machine est jugée intéressante pour déployer ce type de backdoor mais ça peut vraiment servir à faire de l'espionnage ou à voler des coordonnées bancaires enfin à peu près tout ce que l'attaquant peut imaginer donc ici ça c'est la liste des commandes qui peuvent être envoyées par l'attaquant donc on peut voir ça peut faire de la reconnaissance avec 6info demander des choses dans le registre la liste des process avec Proclist on peut aussi exfiltrer des fichiers avec GetFind par exemple ou exécuter du code supplémentaire avec Exet donc c'est vraiment une backdoor qui permet faire à peu près tout ce qu'on attend d'une backdoor enfin on a trouvé un malware linux de Stuntinco donc ça fait vraiment de Stuntinco une menace multiplateforme on a trouvé ça sur virus total dans un dump Joomla donc on avait du coup on a eu accès au fichier de log Joomla et on s'est rendu compte que ce malware linux avait été installé juste quelques jours après une attaque de brute force contre contre cette instance de Joomla donc il y a probablement un fort lien avec le module qui leur permettait de faire du brute force qu'est-ce que peut faire ce malware linux fingerprint de machine donc qui va être renvoyé au CNC pour identifier uniquement la machine mais principalement ça sert de SOX proxy et le nom d'utilisateur est hard le nom d'utilisateur est hard codé dans le dans le binaire linux et ce nom d'utilisateur c'est Scan4U Scan4U en fait c'est un virus total pour les développeurs de malware ça leur permet de scanner leurs samples contre des AV sans renvoyer les résultats aux compagnies d'antivirus donc la télémétrie est désactivée donc c'est probablement utilisé pour tester c'était probablement utilisé pour tester les nouveaux samples de Stuntinco donc en conclusion Stuntinco c'est de l'adware mais on est loin quand même uniquement de la fraude publicitaire donc on a vu ils peuvent faire de la fraude sur Facebook brut forcer des sites web il y a une backdoor qui leur permet un accès total à la machine donc on est vraiment loin d'un groupe qui fait juste du click fraud ils sont très organisés et ils n'ont pas utilisé vraiment de techniques novatrices pas de 0-day rien mais par contre ils ont implémenté toutes les techniques connues qui permettent vraiment d'éviter la détection de compliquer très fortement la tâche soit des équipes de détection soit des chercheurs en sécurité donc ça ça prend vraiment des mois à analyser ce genre de botnet donc finalement ils ont bien appris de tout ce qui s'était fait précédemment et enfin on estime qu'il y avait à peu près un demi-million de machines infectées au printemps si vous voulez plus de détails on a publié en juillet un white paper vraiment complet avec le détail de vraiment beaucoup de détails il est disponible sur notre blog weleafsecurity.com et enfin j'en profite pour vous dire qu'on a lancé la version en français de weleafsecurity donc il y a quelques articles déjà weleafsecurity c'est le blog sur lequel on publie nos analyses techniques donc il y a déjà plusieurs blogs dont un de Frédéric qui est un update sur Eboloi qui est un malware Linux qui est lié à l'opération WinDigo donc merci de votre attention si vous avez des questions n'hésitez pas d'avoir regardé merci merci merci